hello hello et bonjour à tous dans ce nouveau webinaire pour découvrir un sujet généralement je fais pas forcément de la gouvernance du coup je vous ai ramené un spécialiste voire même une légende sur cette partie là je pense qu'on a tous lu une légende c'est vrai en plus on a tous lu tes bd tes interventions et tu sais bien que je le pense vraiment merci et donc du coup voilà je vais laisser se présenter présenter un peu ce sujet parce qu'aujourd'hui on va parler liste qui fait beaucoup parler il ya beaucoup d'ambiguïté encore et donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de vous présenter ce sujet salut estelle salut à tous qui nous rejoignez et puis pour les autres qui vont arriver je te laisse te présenter marc compton rapidement et ben sans problème merci amsa d'abord pour ton invitation à bien sûr ça a foiré attend faut que je remette voilà je rebascule en grand écran là c'est bon vous voyez tout parfait là c'est excellent qu'est là c'est du grand écran ok alors dans un premier temps j'aime présenter ce que j'ai fait c'est tout c'est tout en bd bien sûr je pouvais pas faire autrement donc dans un présent j'aime présenter ensuite je vais vous expliquer ce que c'est que la directive nice 2 donc on va voir pourquoi on va voir quand ça s'applique on va voir quelles sont les sanctions on va voir qui est concerné bien sûr ensuite on va attaquer un peu la partie technique quand même donc je vais vous expliquer deux trois trucs comment ça marche en droit et comment ça va marcher en droit ensuite on va regarder le détail des mesures de sécurité alors j'ai fait un gros spoil de la mort si vous aimez les certifications iso 27001 vous allez adorer ce que je vais vous montrer parce qu'en fait c'est calqué sur iso 27001 voilà et puis une petite conclusion avec un petit cadeau spécial pour tes abonnés à toi ce sera la dernière slide avec un petit qr code pour une petite prestat que je propose gratos voilà ce sera spécialement jusqu'à la fin février bon bref très gentil merci beaucoup Marc-Antoine et du coup moi je pense que sur ce type de sujet je vais avoir beaucoup plus de questions que de valeur ajoutée parce que bon comme les personnes qui me suivent le savent je suis beaucoup plus orienté technique que gouvernance et donc du coup je suis aussi là pour apprendre et apprendre de toi comme nous tous et donc du coup on peut commencer et la question qui se pose c'est quoi le nice 2 en fait eh ben on y va allez on se donne 45 50 minutes et j'essaie de tenir mes délais ça va être extraordinaire bon d'abord je vous explique qui je suis ok donc déjà toutes mes slides elles sont déjà en ligne accessible alors accessible ça veut dire qu'on a le droit de les regarder on n'a pas le droit de les télécharger bon après ça je voilà une fois que j'ai dit ça j'ai pas fait grand chose donc je m'appelle le dieu et j'ai découvert qu'en fait j'ai un de mes clients comme je lui annonce que des mauvaises nouvelles parce qu'il va falloir écrire des contrats ça va être compliqué ça va être long donc j'ai appris que j'étais surnommé le dieu donc ça c'est pour le petit clin d'oeil en peu de mots elle est en deux trois slides moi ça fait 25 ans que je fais du droit du logiciel j'ai fait les bases de données là on est en train de faire un gros contrat de yas pour des prestataires pour un gros data center qui fait des prestations donc on écrit ça pour les professionnels on va communiquer bientôt sur l'ia puisque l'union européenne vient de nous sortir une très très belle législation spéciale il ya donc c'est une première au monde donc ce sera commenté en bd et puis depuis maintenant quatre cinq ans je me suis spécialisé en cybersécurité donc j'ai plus tous les textes qui sortent j'explique ça à mes clients je fais des conférences comme pour toi c'est toujours avec plaisir et moi mon métier en fait c'est qu'au final ça doit se mettre dans des contrats ce qu'on appelle les contrats et je fais le b2b c'est à dire les professionnels qui servent les autres professionnels et voilà et 25 ans de contrat ça ça abîme ça c'est le personnage donc moi je suis un très très gros cabinet d'avocats puisque j'ai une collaboratrice qui vient de réussir son concours d'avocats donc elle est elle est en partie en partie à l'école ouais donc je suis rssi legal c'est à dire que j'ai des missions de rssi mais aspect juridico-technique pour mes clients je paramètre pas un edr c'est pas mon métier mais par contre pour comprendre ce que je vais vous expliquer j'ai fait une formation professionnelle iso 270001 et j'essaie de marier voilà la technique avec le juridique et la gouvernance qui va derrière parce que qui dit gouvernance dit que ça s'écrit dans les contrats voilà bon linkedin je communique pas mal sur linkedin et je relaie des postes de blog que je fais bon ben je veux voilà j'ai un très beau site web tout en bd voilà qui est libre d'accès donc c'est évidemment je m'appelle le dieu et le site s'appelle technique et droit du numérique c'était pour être sûr qu'on s'y retrouve et vous avez dedans notamment ben je crois que c'est là voilà il ya une rubrique s'appelle le blog en bd vous cliquez sur le blog en bd et vous avez maintenant 451 post disponibles puisque je viens de mettre mes slides pour ce qu'on se raconte tout ça entièrement en ligne voilà alors pour le faire en rapide moi je fais des podcasts je fais des conférences je bosse je vais de mon cabinet donc voilà là je suis pas mal de podcasts on en a fait un l'année dernière qui était sympa sur le droit du pentest ok donc voilà moi je fais ça le droit du pentest ça s'écrit et c'est nos limites sécu qui est quand même un truc assez assez tech et moi j'ai beaucoup appris en les écoutant et de même on a fait à la fin de l'année dernière un épisode spécial en invitant le sous directeur opération de l'annecy sur la lpm la nouvelle lpm les espèces cyber bien sûr donc c'est pareil c'est c'est tout en ligne et juste pour toucher un mot parce que je crois que c'était une grande première pour l'annecy j'ai été invité à participer comme intervenant au dernier séminaire interne de l'annecy au mois de septembre dernier et je pense que tes auditeurs et tes auditrices ils le savent quand on dit tel père aide ça veut dire que rien n'est sorti de la salle et rien ne sortira de la salle ce que j'ai pu raconter voilà mais par contre j'avais le droit de mettre la première de couverture sans le logo de l'annecy ça ils n'ont pas voulu mais voilà c'est ma petite tube et pour pour en terminer sur une présentation rapide j'étais à un congrès de hackers entre guillemets qui est à brest tous les ans c'est la deuxième année que j'y vais et on a fait un workshop avec des des pros de des services de sécurité sur nice 2 donc on a appelé ça nice 200 péridurale et c'est ça que je vais vous montrer je vais vous montrer aujourd'hui bon hamza tu as des questions après vas-y tu relais parce que moi je vois que mes slides puis après je ne t'inquiète pas je suis un petit peu il n'y a que des bonjour que des coucou karim l'amouri aussi salut karim il est odieux mais c'est divin mais sinon que des gens qui t'adorent et je pense que ce tol va être lunaire tout simplement ok je te laisse à toi le stage là là c'est le personnage qui le dit donc ça c'est des bd du commerce j'ai l'autorisation de l'éditeur de m'en servir et parfois je modifie pas les ce qu'on appelle les phylactères c'est ce qu'il ya dans les bulles et là c'est la bulle originale et là donc il soulève son son truc qui écrit guerrier avec moi à l'assaut et je propose qu'on parte à l'assaut de la directive nice dit v2 enfin la directive nice 2 v2 on voit bien ce que c'est pourquoi bah en une slide c'est qu'en fait aujourd'hui la distribution de l'eau l'électricité la nourriture tout ça est géré au niveau de la france et chaque pays de l'europe avec de l'informatique et si ça ça tombe et ben on a un énorme problème vraiment un problème de nos sociétés européennes c'est lieu donc c'est les 27 états membres et voilà voilà le critère officiel c'est écrit comme ça préjudice le risque c'est le préjudice majeur à l'économie et la société de l'union européenne donc c'est pas une loi militaire c'est une loi civile pour l'union européenne et comme c'est une directive il faudra attendre la loi française derrière mais qui va pas changer grand chose parce qu'il y a tellement de détails dans nice 2 que on n'aura pas de surprise au niveau de la loi mais je vous parlerai après des décrets et pour que vous compreniez le même jour donc le 14 décembre 2022 donc c'est à peine un an ils ont produit deux directives un règlement la première directive celle qui est en haut là dans entité critique ça va être de la sécurité physique obligatoire pour des entreprises ou des administrations désignées par l'état et c'est et tout est compris dans le titre entité critique et là ça va être sécurisation obligatoire des locaux contrôle d'accès physique sécurisation des documents éventuellement numérique dans des coffres forts éventuellement numérique ça je vous en parle pas aujourd'hui on l'appelle la directive entité critique et ensuite on a eu donc toujours le même jour on a eu la directive nice 2 qui est le principe qui est sécurité des réseaux et des systèmes d'information pour des tas d'entreprises et d'administrations c'est ce que je vais vous montrer et il y a une exception sectorielle c'est le règlement d'aura et donc ces deux particularités d'abord c'est un règlement eu ça veut dire que c'est une loi européenne qui s'applique en direct et qui est directement contrôlée par les autorités européennes ça ça rentre en vigueur le 17 janvier 2025 c'est à dire deux mois après nice v2 mais le principe d'ailleurs j'ai même une slide c'est pour être sûr de pas dire de bêtises moi je fais des slides parce que sinon après c'est suffisamment technique vous allez voir pour que on essaie de retenir comme ça donc le principe c'est nice v2 pour des secteurs d'activité ce que je vais vous montrer et d'aura c'est spécial pour le secteur financier et il ya toute une liste et je vous en parlerai à peine aujourd'hui sur un ou deux points sauf un ou deux points qui sont qui permettent d'éclairer le reste voilà en synthèse c'est quoi parce que je vais vous faire quand même des trucs de synthèse et vous avez vu mes personnages des fois ils se moquent de moi enfin bon ça c'est parce que j'ai mauvais esprit l'idée c'est quoi c'est de dire on va réglementer aujourd'hui c'est une catastrophe ok c'est n'importe quoi les tout le monde se fait trouer partout vous êtes bien placé vous qui nous écoutez pour savoir de quoi je parle ok il n'y a pas de sécurité tout ça n'a jamais été pensé pour faire de la sécurité donc l'union européenne a dit maintenant on va arrêter de jouer et on prend un texte très détaillé et c'est obligatoire pour tout le monde et ça marche comme ça d'abord je t'oblige toi entreprise toi administration c'est surtout les entreprises je te je t'oblige à mettre en place de la gouvernance ça veut dire en clair que au comex à la direction de ton entreprise il ya un responsable de la sécurité des systèmes d'information et ce responsable il va me faire un reporting à moi le président et moi le président je lui donner du budget et ensuite on va faire ça régulièrement c'est ça l'idée de fond et une fois que on a cette gouvernance donc la direction de la sécurité du système d'information de l'entreprise interne pour rendre un service numérique pour faire un site de e-commerce enfin tout ces trucs là bon on va déployer des mesures de sécurité et ça je vous montrerai il y en a 15 qui sont connus vous allez voir c'est de l'iso et on comprend bien pourquoi ensuite il va falloir mettre tout ça dans vos contrats donc ça c'est un peu mon métier c'est comme j'ai fait des étapes d'avant moi je sais écrire ça pour les professionnels côté client côté prestataire et de là dessus une fois que vous avez fait vos mesures techniques vos contrats it ben on va vous obliger à faire des audits vous interne ou éventuellement des audits externes et puis on va vous obliger à faire des tests ça s'appelle des tests de gestion des risques et vous allez voir il ya une liste de tests c'est très précis bon c'est écrit comme ça ce qu'on appelle nous le français de bruxelles c'est à dire le français de la commission de bruxelles traduit en version officielle et accessible sur les textes et pour finir cette espèce de spirale là c'est la formation et on commence à voir dans les textes européens notamment dans la directive nice des obligations de formation pour la direction des entreprises et pour bah et pour tout le monde parce que une fois qu'on a mis en place des mesures techniques on a tout bien mis dans les contrats qu'on a fait les audits on a fait les tests si les users enfin les utilisateurs internes des gens qui bossent comme admins ou qui sont utilisateurs des services internes des entreprises ils commencent à cliquer sur tout le phishing ça marchera jamais donc c'est le fameux le risque il est entre le clavier et la chaise ça c'est pour la partie finale donc il ya des obligations de formation c'est juste à retenir j'insiste pas maintenant il ya une petite question ce qui doit être un terme de camille et je pense qu'il a un peu raison au vu du nombre croissant de tous les règlements et directives est ce que ça va pas s'entrelacer est ce qu'on va pas être aujourd'hui dans un chaos de directives non 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 vous allez voir comment c'est organisé je vais vous montrer ça en une slide oui il ya quatre cinq entreprises ils se demandent s'ils en prennent deux au lieu d'en prendre un sinon après les gens quand ils veulent bien lire intelligemment c'est quand même assez clair c'est ça que je vais vous montrer dans un instant je vous finis juste le merci beaucoup avec plaisir maintenant bon je suis assez actif sur les réseaux depuis trois quatre ans disant que le pen test fait sans autorisation c'est illégal et c'est pénal donc je le dis depuis trois quatre ans tout le monde me donne me donne un verre d'eau tiède en disant c'est bien on a compris va jouer laisse nous tranquille voilà c'est écrit dans les textes officiels maintenant c'est écrit dans la directive nice 2 donc c'est comme ça dans tous les pays de l'union européenne la cyber protection active la cyber sécurité pour le dire en clair c'est marqué j'ai fait une citation repose sur une stratégie défensive qui exclut les mesures offensives donc maintenant on va arrêter de jouer et on va pas commencer à faire des scans de ports préventifs pour ensuite aller dire en fait je vais t'aider maintenant je vais te faire un vrai pen test c'est illégal donc il y a les pros qui vont commencer à se documenter et il y a les autres et au bout d'un moment ils auront des problèmes voilà j'insiste pas mais c'est écrit en clair comme ça alors maintenant on rentre dans le dur on y va allez alors bon il y a des trucs je vais passer des slides un peu vite parce que vous allez voir c'est quand même c'est quand même assez technique déjà un chiffre la précédente directive nice 1 c'était 2016 qui a rentré en vigueur en france en 2018 et c'était à peu près 300 entités donc 300 entreprises administrations on les appelait les os e opérateurs de services essentiels et ben l'annecy a un peu moins d'un an maintenant nous a dit mais alors attendez voyez sur l'europe on va passer de 15000 à plus de 100000 et sur la france on va faire x 30 faire qu'on va passer 300 entités à plus de 10000 donc ça donne déjà une idée du nombre d'entreprises qui vont être impactés et ça c'est les entreprises impactées et puis il ya tous les prestataires de ces entreprises derrière et pas que les hébergeurs et pas que les data centers tous ceux qui fournissent du service ok du soit du logiciel en prême je vais vous montrer donc on installe dans le système d'information de l'entreprise ou de l'administration ou en mode sas ya se passe la totale comme d'habitude donc ça va faire beaucoup d'entités et beaucoup de prestataires derrière et ça va être un peu un tremblement de terre je vous le fais en rapide parce que ça voilà c'est écrit comme ça nous les juristes on a l'habitude de lire ça qui est impacté à partir du moment où toi entreprise ok mais micro entreprise aussi tu fournis ton service sur le territoire de l'ue donc en clair parce que si tu factures tu vas facturer en euros donc tu es sur le territoire de l'ue ok peu de choses près ou alors dans ta langue si tu fais ça en espagnol à priori c'est bien pour le marché espagnol ok donc tu fournis ton service dans l'ue ou qui exerce son activité dans l'ue ça veut dire que tu es une entreprise française et tu bosses pour l'amérique du sud mais comme tu as un siège social il est en europe et ben tu es soumis à ça aussi et c'est obligatoire pour toi ok donc et ces entreprises privées ou entités publiques mais c'est surtout des entreprises privées et voilà comment ça marche donc c'est pour répondre à la question tout à l'heure ils ont fait simple ils ont fait un catalogue donc il ya secteur hautement critique c'est l'annexe une c'est la première partie avec les jolis trucs bleus les barres bleues et les autres secteurs critiques ok donc il faut juste lire là qui est concerné puis après il ya des critères de taille bon on va le faire rapide si toi entreprise tu gères de l'énergie du transport bancaire infrastructures des marchés financiers c'est un peu à part la santé donc c'est tous les hôpitaux toutes les pharmacies de tout le monde enfin les trucs un peu structurés l'eau potable les eaux usées les infrastructures numériques alors les infrastructures numériques c'est tout le système de l'internet les internet exchange point les xp ça va être aussi les data centers enfin bon ça va faire plein plein de monde les services de sécurité gérée tous les prestataires de soc de dr de système de détection de vulnes machin qui vont rendre du service sas ils sont services de sécurité gérée c'est obligatoire ils sont soumis à nice 2 tout ce qui va être l'espace et on est déjà à 11 sur la première liste la liste de services postaux gestion des déchets il paraît que si l'informatique qui gère la collecte le tri et la gestion des poubelles ça marche plus il paraît que ça va être horrible ça va sentir mauvais partout et qu'on va attraper des maladies donc c'est critique voilà c'est ça la gestion des déchets on rajoute les produits chimiques des denrées alimentaires en clair est ce que les centrales d'achat des plus grosses chaînes de supermarchés en france en allemagne en belgique en italie en espagne est ce que si eux ils ont l'informatique qui tombe ça pose un problème au niveau national ou au niveau européen et ben c'est oui donc c'est obligatoire vous êtes soumis à nice 2 fabrication matériel médical informatique électronique optique électrique automobiles blablabla les fournisseurs numériques les grosses places de marché les gros moteurs de recherche wikipédia ils tombent dedans et la recherche ok donc la manière dont ça fonctionne vous avez la liste et déjà vous regardez si vous êtes dedans et ensuite vous lisez le reste du texte pour comprendre et voyez la directive à l'ordre la partie en bleu c'est nice 2 ce qui rouge c'est l'autre directive entité critique pour la sécurité physique donc voyez ils sont à peu près partout dans la liste des secteurs hautement critique et puis il ya dora qui apparaît pour le bancaire et les infrastructures de marché financier et puis peut-être les services de sécurité gérée on sait pas trop mais globalement soit vous êtes classé nice 2 soit vous êtes passé dora et c'est du travail qui vous tombe dessus ce que je vais vous montrer maintenant voilà alors dans les services de sécurité gérée ça je vous en ai parlé je passe maintenant il ya un critère de taille alors vous allez voir c'est le cauchemar même pour nous les juristes et notre métier mais c'est dur et en clair c'est ça soit vous êtes entité essentielle soit vous il ya des secteurs dans lequel quelle que soit votre taille vous êtes directement une entité essentielle par exemple les réseaux de communication électronique public ou accessible au public d'accord en clair c'est tous les réseaux télécom et c'est tous les fournisseurs d'accès internet les services de confiance et les https ok c'est la sécurité notamment du web tous les registrares les noms de domaine les services d'enregistrement de nom de domaine ok tu as trois salariés tu fais quinze mille euros de chiffres par ans c'est pas grave tu es essentiel ou alors tu as cent cinquante salariés c'est pas grave tu es essentiel quelle que soit la taille de ton entreprise et une liste de ces entreprises quelle que soit la taille il y en a plein alors des fois si tu es dominant sur ton pays ou alors si tu as aussi tu es aussi dans l'autre pays voilà tu es essentiel et il y en a des tartines comme ça je vous passe les détails il faut aller lire la directive pour pour bien savoir ensuite il ya un critère de taille le fameux critère de taille alors je suis pas très fort en chiffres je suis avocat donc moi je baratine volontiers quand je sais pas j'invente mais là je vais pas mentir trop c'est promis c'est juré le critère de taille c'est 250 personnes et 50 millions de chiffre d'affaires ou 43 millions au bilan donc si tu es au dessus de ça si tu es en annexe une ou en annexe deux battent entité essentielle et si tu es en dessous tes entités importantes sauf si moi étage te désigne comme entité essentielle même si tu devrais être que important parce que parce que tu es essentiel pour un pays parce que dans ta matière c'est essentiel voilà aujourd'hui on n'a pas plus de détails donc voilà ça c'est un résumé ça c'est une slide de l'annecy que j'ai pompé en ligne pendant le webinaire de l'annecy je l'ai juste rendu un peu lisible ils avaient oublié deux trois trucs il ya des exceptions de désignation mais globalement c'est comme ça que ça marche le jour où ça se pose sur votre entreprise ou si on vous pose la question faut aller lire le texte et bon courage c'est ça se comprend mais voilà et en clair aujourd'hui ce qu'on a fini par comprendre ce que l'annecy a fini par comprendre aussi c'est que normalement la loi s'applique vous allez voir au 10 18 octobre 2024 donc dans six mois pardon et vous et vous devez lire la loi et vous devez vous dire ben ok il faut que je m'auto désigne car je tombe dans les critères mais il ya un moment si on vous désigne pas d'office vous dira ben je suis pas au courant machin donc il ya un vrai problème de l'annecy c'est l'annecy qui dit on sait pas très bien comment on va faire donc il ya un portail qui aurait été ouvert je n'ai pas été voir pour que les entreprises puissent s'auto enregistrer parce qu'en fait alors là il ya des slides que j'ai vraiment fignolé pour vous parce que j'ai été relire deux trois trucs dans mise 2 parce que ça fait un an et demi que je la lis et que c'est tellement long et tellement compliqué qu'à un moment faut s'y reprendre à plusieurs fois en fait il ya une obligation pour les états les états ça veut dire l'annecy en clair où je sais pas avec qui vont bosser mais ils vont avoir l'obligation de faire une liste et de la transmettre à l'union européenne voilà au plus tard le 27 avril 2025 ok ça veut dire que ben la liste ils vont la faire ils vont la transmettre à l'union européenne on va y avoir des fonctionnaires embauchés pour surveiller tout ça au niveau de l'ue mais on sait pas si la liste elle va être publique ou pas et d'expérience pour avoir un peu travaillé sur la directive nice 1 la liste n'était pas publique donc on va savoir qu'il y aura des entités et on saura pas qui ce sera mais on va deviner un peu voilà et dans l'établissement de la liste ça veut dire que l'annecy soit ils vous disent battait au fait on t'habille dans la liste et toi tu dois nous donner ton nom ton adresse les plages d'ip ok les numéros de téléphone les adresses électroniques les secteurs où tu es enfin bon voyez il ya un vrai mécanisme administratif qu'il faut que ben si tu ne désignes pas je vais t'aider à désigner ça va être fait en ligne la liste est faite ploup et sa part à l'union européenne qui va contrôler que tout le monde a bien fait le boulot ça doit être réactualisé tous les deux ans j'insiste pas je passe à quand parce que il ya ce cas dans les dans les papiers puis après comme c'est une directive on attend la loi française et donc ça va marcher de manière un peu différente par pays mais le cadre va être le même donc le principe c'est que ça rentre en vigueur le 18 octobre 2024 dans chaque pays de l'union européenne mais pour ça il faut qu'ils prennent il faut que chaque pays prenne une loi et là vous voyez ça c'est bon métier donc si on part de la directive partout vous voyez où c'est rayé c'est tout ce qui a été fait au niveau législatif c'est en ligne c'est accessible légifrance.gouv.fr machin donc on avait la directive nice 1 2016 on avait une loi de 2018 avec un décret de 2018 avec deux arrêtés de 2018 plus encore un document qui venait de bruxelles qu'on appelle un règlement d'exécution bon aujourd'hui il faut qu'ils réécrivent tout ça il faut qu'ils réécrivent tout ça avant le 18 octobre 2024 c'est à dire dans six mois donc c'est un vrai travail ça a beau être nos métiers il faut quand même réécrire sauf que quand vous avez une directive comme ça vous n'avez plus que les textes à modifier donc vous prenez des lois modificatives ou des arrêtés modificatifs enfin c'est moins difficile à faire mais c'est quand même un gros boulot donc tout ne va pas arriver tout de suite donc jeudi 18 octobre donc il va falloir attendre la loi de transposition française elle va arriver au parlement là mars avril mai deux trois mois hop c'est voté ensuite faudra le décret voilà mais pour l'obligation pour l'obligation de notifier les incidents majeurs c'est dit par l'annecy donc c'est en france ça va être comme ça et ben à partir du 18 octobre tu as intérêt à remonter tes incidents majeurs à l'annecy sinon ça va pas bien se passer pour toi et il y aura des sanctions et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça va se passer pour les sanctions et pour en fait bon faut aller lire si vous n'avez jamais lu une directive européenne une fois dans votre vie allez-y ça fait 150 pages il ya des trucs répétés cinq fois il ya des fois ils disent le contraire de l'autre on comprend pas tout mais allez les lire une fois pour savoir ce que c'est donc quand nous on lit ça ensuite il ya l'annecy qui fait des webinaires on va écouter les webinaires de l'annecy et l'annecy nous ont dit un truc très concret ils ont dit voilà à compter du moment où la loi va passer donc ça va rentrer en vigueur le 18 octobre 2024 donc dans six mois nous on va produire un calendrier d'application alors là il ya marqué à compter de la date de désignation ça on sait pas trop mais en clair bon ben voilà tu es tel secteur des entités importantes tout est entités essentielles pardon entités essentielles excusez moi ou entités importantes oui je finis par parmi perdre et ben tu vois tu as un an pour faire ton analyse de risque et puis ensuite à deux ans pour déployer tes homologations et puis tu as un an pour faire ta cartographie et puis tu as deux ans pour gérer tes aspects distants des accès distants voilà donc on sait que le 18 octobre ça va pas tomber comme un coup près genre tu n'as pas fait le job je te contrôle tes morts ça se passera pas comme ça ça va être très encadré et on va avoir les mesures de sécurité que je vais vous montrer tout à l'heure vous allez voir c'est un vrai boulot pour les gens qui sont tech pour la gouvernance et pour nous les juristes parce qu'écrire tout ça dans les contrats c'est pas des contrats de deux pages et c'est pas des contrats 500 euros à télécharger sur internet le risque de sanctions voyez je vous fais les grandes lignes et après vous avez les idées claires et je réponds à toutes vos questions et camza si vous faites des lois et qu'il n'y a pas des sanctions derrière ça ne marche jamais tous les si vous avez des enfants petit ou moins petit à un moment vous savez bien qu'il faut une menace et si ça se passe pas bien faut trouver un moyen de rétorsion je te prive de ta playstation je te je t'interdis de boire du coca ça marche très très bien au bout d'un moment bah l'union européenne ils font pareil et les sanctions alors les c'est marrant les gens ils ont pas vraiment lu le texte c'est quand même bizarre c'est écrit un montant maximum d'au moins 10 millions alors c'est un montant maximum c'est au moins 10 millions alors au début je disais bon bah c'est un plancher c'est au moins 2 millions bon il semble que bien que ça veuille rien dire un montant maximum d'au moins 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires et 2% du chiffre d'affaires mais c'est le plus important des deux qu'on va retenir donc ceux qui font pas le job sont déconnés qui ont pas sécurisé qui ont pas déployé qui ont pas de gouvernance qui ont pas de contrat contrôle et voilà le risque de sanction et risque de sanction là ça commence à faire ça commence à faire de l'argent pour des entreprises donc c'est aujourd'hui le discours c'est donc soit toi entreprise t'es impacté tu vas t'auto désigner et je te préviens que tu as un à deux ans pour faire le job ça va te coûter des sous ça va te demander des efforts mais tu as intérêt à le faire parce que si tu le fais pas non seulement je vais être obligé de le faire et en plus je vais te coller des pénalités et ça n'est pas fini parce que d'abord on tape au portefeuille et ensuite l'union européenne moi ça fait quelques années que j'ai des directives au fur et à mesure ils ont compris que s'ils n'imposaient pas aussi des sanctions vis-à-vis des dirigeants ça marchait pas et bien là ils ont produit ils ont prévu deux trucs ça c'est extrait d'une slide de l'annecy sauf le vaisseau spatial ça c'était pas l'annecy c'est la bd que je vous montre beaucoup là il s'appelle le fléau des dieux qui est assez sympa là ils sont dit ok l'entreprise alors par exemple un opérateur télécom en france ça un numéro d'agrément ok et si on leur suspend leur agrément ils peuvent plus être opérateurs de télécom je vous parle de free je parle d'orange je vous parle de sfr ok donc s'ils font pas le job et bien potentiellement on leur retire leur agrément ça veut dire qu'ils ont interdiction de rendre le service de téléphonie mobile ou fai vous voyez ce qu'on appelle la suspension temporaire ou non d'une certification ou d'un agrément ça c'est l'entreprise d'encore qui donc peut se faire interdire de manière provisoire définitive avec sursis pas de sursis on sait pas encore mais c'est ça interdire de bosser donc pas boulot pas de chiffre d'affaires pas de chiffre d'affaires pas de pierre pas de construction pas de construction pas de palais pas de palais pas de palais j'ai cité un film que j'aime bien et l'autre truc c'est la suspension temporaire d'exercice pour les responsables niveau dg ou représentant légal en clair c'est le président d'une sas société anonyme simplifié le gérant d'une sarl ou le président le directeur général d'une société sa société anonyme machin ça veut dire que si on se fait suspendre son son titre son boulot entre guillemets de dg ou de représentant légal ça veut dire qu'on ne touche plus ces pépettes on ne peut plus signer les papiers officiels on ne dirige plus la société ok donc ce sur qui ça va tomber ça va pas les faire rigoler parce que l'annecy va probablement publier ses décisions de sanctions donc ce sera public donc tout le monde va savoir et là il y a des entreprises qui vont un peu faire la tête et des dirigeants aussi voilà comment c'est pensé et comment c'est annoncé concrètement par l'annecy depuis 2023 je vous en dis pas plus il ya des exceptions c'est compliqué mais retenez l'essentiel maintenant le gros du du dispositif 10v2 c'est dire bon ok vous les entités régulées alors on appelle ça c'est très poétique les entités régulées donc les entités qui seront soit essentielles soit importantes on va vous dire alors vous vous allez faire le job mais en fait si vous avez des prestataires qui vous votre vos bacs votre détection de sécurité qui vous fournissent des services online via vos navigateurs tout ça bah si eux ils tombent si c'est eux qui se font attaquer vous allez vous faire attaquer aussi et c'est le problème des supply chain attaque ok c'est écrit dans la directive 10v2 alors ils appellent ça en français les attaques de par la chaîne d'approvisionnement des fournisseurs de services de technologie de l'information et de la communication faut respirer quand on lit les directives européennes en clair c'est si tu as ton prestataire de je sais pas quoi qui se fait pôner et que ça remonte chez toi parce que c'est toi la cible finale 1 alors des affaires il y en a plus en ce moment il ya ivanti il ya elidesc il y en a partout j'attaque un prestataire je vais véroler sa mise à jour logiciel je la diffuse solar winds très très bien il ya deux trois ans le gros tremblement de terre voilà c'est ça la terreur donc lui dit vous allez voir c'est en trois slides il dit ben alors vous les entités régulées essentielle importante vous allez avoir l'obligation de vérifier que la la sécurité de la chaîne d'approvisionnement gna 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 vos fournisseurs et prestataires de services directs donc vous êtes obligés dans vos contrats d'écrire que ça leur tombe sur eux aussi et qu'il faut qu'ils fassent la même chose alors le gestionnaire du badge de la cantine c'est pas critique ça on s'en fout mais si j'ai un prestataire qui accès à ma console de sécurité cyber ben lui des prestataires il est critique pour moi donc lui va il faut qu'ils fassent la même chose voilà et qui sont les fournisseurs concernés c'est écrit comme ça j'ai même pas besoin d'inventer tous les prestataires de stockage les prestataires de traitement de données ça ça veut dire ça s'il ya se passe ok les fournisseurs de services de sécurité gérée je l'ai mis en rouge pour que tout le monde voit bien donc entre guillemets je fais du pen test machin bas je suis un fournisseur de services de sécurité gérée dans une large mesure et les éditeurs de logiciels donc quand vous commercialisez un logiciel qui s'installe on premissis d'accord dans le système d'information d'une entité essentielle ou importante vous êtes également tenu de faire tout ça quand vous serez qu'éditeur logiciel ça va surtout être au niveau de la maintenance et de la mise à jour mais faudra justifier que vous avez testé votre produit avant enfin votre logiciel avant avant l'installer et patati patata donc ça fait beaucoup beaucoup de professionnels qui sont impactés voilà dans les accords contractuels je passe blablabla et ça va jusqu'à un point où aujourd'hui on commence à nous parler de tiens tu devrais t'intéresser s'il y a eu une procédure de développement sécurisé qui a été mise en oeuvre pour ton service que tu me rends en mode sas ou pour le logiciel que tu me mets en prem voilà ça commence à être écrit comme ça donc qu'on va commencer à mettre dans les contrats que le prestataire il justifie bien d'une procédure de software development life cycle le sdnc machin avec tout ce qui va dedans ça va être un régal et on va commencer à demander à tout le monde bon on attend encore des précisions techniques de l'union européenne on va encore en prendre un paquet c'est l'enfer j'insiste pas on va attaquer la partie technique la partie technique je vais vous le faire en deux en deux parties les mesures techniques on va les voir vous allez voir il y en a quinze il ya une slide par truc vous allez très bien comprendre mais il faut comprendre pourquoi pourquoi ça marche en termes de business parce que la technique il va falloir que ce soit dans les contrats il va falloir que ce soit reflété dans la partie organisationnelle le voilà les organes de direction la gouvernance même le critère centrale de toutes nos législations france europe aujourd'hui c'est principalement il faut que tu garantisses la disponibilité l'authenticité en l'authenticité en droit ça veut pas dire grand chose mais on s'en fout l'intégrité ok l'intégrité c'est plus intégrité et confidentialité ok vous le retrouvez dans les lois sur la crypto en france 2004 dans les chez les militaires là ce qu'on appelle la ilio la lutte informatique offensive ils utilisent les mêmes critères la lpm 2023 il ya les mêmes phrases iso toutes les méthodes iso 27000 c'est ça dans le rgpd c'est ça et bien sûr dans nice 2 dans dora et dans tous les textes qui sont pris il renvoie à cette définition qui est dans nice 2 c'est quoi faire de la cybersécurité c'est la capacité de résister à tout événement susceptible de compromettre donc c'est préventif et défensif disponibilité intégrité confidentialité ça c'est les grands critères ok de toutes les données stockées transmises faisant l'objet d'un traitement tout le monde d'accord au repos pas au repos tu transmets on va regarder ce que ça doit et là où il faut comprendre aujourd'hui la cybersécurité de la manière dont c'est écrit en cas de picto c'est je produis un texte donc la directive nice 2 je t'oblige à faire de la sécurité la cybersécurité la sécurité des réseaux et des systèmes d'information on dit cybersécurité c'est plus court pour ça je vais t'obliger à gérer les risques tu ne seras jamais à 100% t'es aujourd'hui à 3% de chances de te faire de résister à une attaque donc je vais t'obliger à gérer ta sécurité par les risques et pour ça c'est le quatrième picto je t'impose des mesures de gestion du risque cyber des mesures notamment technique c'est comme ça que c'est pensé et écrit quand on veut le voir en synthèse donc c'est garantir un niveau de sécurité adapté aux risques ça veut dire en clair il va falloir faire des analyses de risque je vous montre ça dans un instant compte tenu de l'état des connaissances et il y en a une deuxième page compte tenu du degré d'exposition des entités aux risques et bla 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 et il ya du bla bla comme ça pendant des pages et des pages et voyez mon personnage s'est mis à boire pour oublier les détails c'est vous dire t'as une question Hamza non pas du tout c'est je suis de manière assez stupéfée les la logique que tu as mis dans les dans les slides mais aussi dans les dessins et donc je pense que tout le monde est d'accord et donc du coup je reviens sur une question de florent qui nous dit que effectivement ça va coûter d'augmenter le prix du service et d'intégrer la clause dans les contrats vs des impositions d'unis v2 pour tous les fournisseurs de services et de produits critiques ont par exemple les industriels et il a raison et bien sûr qu'il a raison en fait ça va coûter à tout le monde d'abord les entités qui sont qui sont soumises à ça leur métier c'est pas de faire d'aïti leur métier c'est de gérer les barrages l'électricité le transport de la nourriture la fabrication de médicaments eux déjà il va falloir qu'ils mettent en place donc ça va leur coûter des sous et puis leurs prestataires comme ils vont faire pareil leurs prestataires ça leur coûter des sous aussi donc les prestataires eux ils vont augmenter leur prix et à un moment ils vont dire attend ok t'es régulé t'as fait le job c'est bien mais moi ça coûte plus cher donc les prix vont grimper et tout le monde va crier comme des putois mais c'est comme ça c'est comme ça on est à ta sens si c'est pas obligatoire faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui paye et les systèmes de subvention j'y comprends rien ça c'est pas mon métier mais va pas y avoir trop de suspens trop de trop de financement de nulle part ça fait trop de monde et puis il faudrait que tout le monde s'organise donc ça va être le bazar bon je reviens à nice 2 pour vous compreniez aussi comment juridiquement ça va marcher avant quand on disait tiens toi tu vas faire avant jusqu'à jusqu'au rgpd sur les données personnelles le rgpd la sécurité c'est cinq lignes nice 2 c'est juste la partie sécurité c'est 150 pages voyez donc le changement de la manière dont c'est perçu par les législateurs tout ce qu'il va falloir faire ok on arrête de plaisanter 5 lignes dans le rgpd 150 pages c'est que ça et aujourd'hui si vous êtes contrôlé donc on va dire imaginons une société qui est qui est nice v2 elle est entité essentielle l'annecy arrive ok vous avez fait le job d'accord contrôle contrôle juridique contrôle technique contrôle organe machin qui m'attendait juridique techniquement là ça ça marche pas ah bah si mais moi je vous dis que ça marche abadie moi je vois que ça marche pas c'est moi qui ai raison je suis l'annecy je vous sanctionne je te mets en demeure je te colle une astreinte ensuite je fais des grosses pénalités j'interdis pas c'est comme ça que ça va marcher donc cette slide là en fait c'est ce visuel à ça c'est une autre bd encore qui est assez sympa voyez le poids qui prend sur les épaules là le l'oeil de la nuit ça va être à l'entité de prouver de manière positive on appelle ça documenté en droit il faut que tu documentes ce que tu veux me dire faut que tu aies des preuves écrites et bien c'est ça qu'il va falloir faire donc tous les process à mettre en oeuvre ce que je vais vous montrer maintenant c'est qu'il va falloir que ce soit auditable donc faudra que tout soit écrit j'ai un plan de déploiement de machin ce que je vais vous montrer il faut que ce soit écrit et je mets que la main j'ai dit tous les six mois et ben six mois j'ai fait signer directeur j'ai fait signer directeur on a vérifié ça marche et ça continue et c'est ça l'idée de ces législations c'est de dire il faut que tout soit auditable et pour vous le faire simple il ya plusieurs référentiels pour faire de l'audit cyber cq machin bah moi je vous ai pris le principal iso 27001 et vous allez voir comment ça marche je vais vous dérouler les deux en même temps pour que vous allez voir mais le principe c'est que tout ce que vous faites vous avez un contrat ouais bah montrez le moi ben le contrat ah ben y'a rien dedans c'est d'une bouse bon ben c'est pas bon ça t'a pas fait ça t'a pas fait tout doit être auditable et toutes ces législations cyber aujourd'hui sont faites comme ça et c'est pas moi qui l'invente c'est écrit dans la directive nice 2 si vous faites un peu de sécu machin bah c'est iso 27000 la suite 27000 à 27000 27005 pour l'analyse de risque bref donc c'est écrit comme ça donc n'inventez pas de framework de contrôle et nous on va nous les juristes on va pas l'inventer non plus on va prendre iso 27000 et on va dérouler là maintenant accrochez vous c'est la dernière partie celle qui va sûrement vous intéresser le plus mais c'est les mesures techniques de sécurité ok il faut attendre l'article 21.2 de la directive nice 2 avec tous les considérants avant les considérants avant c'est censé expliquer ce qui se passe après c'est illisible incompréhensible c'est dans le désordre et il faut attendre l'article 21.2 pour avoir la liste des mesures techniques de sécurité et c'est numéroté comme ça a b c d e f g h i j bon très bien en fait on a l'impression qu'ils ont pris iso 27000 ils ont mis dans un sac ils ont secoué et puis ensuite ils ont écrit ça comme au scrabble un peu au hasard donc nous avec moi je bosse avec un prestataire c'est des rssi as a service à la demande ils font de leurs gars ils sont très bons donc j'ai tout validé avec eux donc tout ce que je vais vous montrer j'ai pas inventé donc on a pris la liste officielle et on a mis des numéros qui nous semblait logique et c'est ça que je vais vous montrer donc il ya en tout vous voyez ça fait a b c d e f g h i j nous on a trouvé 15 points et c'est ça que je vous montre en fait l'idée au départ donc vous devez alors voyez comment ça marche les pictos vous allez voir vous avez on va commencer en haut à gauche entité donc là on parle bien des entités de nice v2 on parle de dora aussi par moment mais pas trop c'est quoi les mesures de gestion ça c'est le picto qui est toujours avec risque cyber ok en premier on fait quoi analyse de risque et l'analyse de risque c'est pas je prends le doigt je lève oh oui tiens j'ai des risques cyber ça y est j'ai fait mon analyse de risque c'est un vrai document ça s'écrit ça se revoit et bref c'est un vrai métier moi je fais pas ça j'enlis mais c'est pas mon métier de faire ça il ya des gens dont c'est le boulot bref une fois qu'on a fait son analyse de risque on fait ça p s si alors je peux vous dire je viens d'en lire une ça fait 22 pages c'est très détaillé c'est une méthode iso qui dit bah voilà tu vois on va faire ci on va faire ça c'est la politique générale de sécurité du système d'information de l'entreprise et puis on va imposer ça aux users et puis il y aura des politiques des chartes et des machins c'est très technique à lire c'est un document qui est très technique et ce qui est marrant c'est que donc dans nice 2 vous voyez à un moment ça fait presque une boucle ben quand on vous dit faut faire de l'analyse de risque il faut faire une pssi ben c'est marrant on trouve déjà ça dans iso 27001 et comme dans iso 27001 là nice v2 vous dit bah en fait ce serait bien de vous appuyer sur iso 27001 ben en fait c'est le serpent qui se mord la queue c'est qu'il y en a un qui renvoie à l'autre en fait les deux disent la même chose donc retenez un il faut formaliser par écrit une analyse de risque ensuite une pssi on peut le faire dans le désordre c'est pas trop grave mais globalement celui qui commence va influencer l'autre mais il faut faire ça mesure numéro 3 je vous ai mis un joli rond qui est une mesure 3 et ben il va falloir former les comex les directions les directions métiers le marketing les rh la dsi parce que la dsi vont apprendre du boulot et puis tout le monde quoi ceux qui vont gérer la production de je sais pas quoi va falloir les former un peu et puis va falloir faire de l'hygiène pour tout le monde c'est comme ça faut faut apprendre aujourd'hui faut considérer que les users les salariés dans les entreprises ne savent pas en réalité se servir de leurs outils numériques ok ils pensent qu'ils savent même moi je suis pas très très fort à tout ça on a un peu improvisé mais on y arrive mais moi par contre je me suis formé iso donc à un moment pas formé iso pour ceux qui sont top ce sera pas mal les autres c'est la sensible comme nous on le fait avec amsa comme vous le propose amsa aujourd'hui on se met à deux pour vous bah c'est ce qu'on fait on fait une formation cyber un peu haut niveau mais c'est déjà un premier niveau de formation et de sensibilisation comment ça marche et qu'est ce qu'on fait bah c'est marrant c'était aussi déjà prévu dans iso et à moi j'ai bossé qu'ils ont 27000 en 2013 donc ça fait quand même dix ans que on dit qu'il faut faire ça bah maintenant c'est écrit que c'est obligatoire dans l'analyse 2 donc c'est pas une très très grande découverte on passe au 5 le risque cyber numéro 5 c'est les prestataires c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est les supply chain attaque et ben pour se prémunir ça va être obligatoire ah oui mon personnage vous le dit il parle bien l'anglais c'est un pro en cyber c'est un humanoïde un robot humanoïde électrochimique dans la bd c'est assez sympa les prestataires va falloir qu'ils fassent deux choses la première il va falloir qu'ils déploient des mesures de sécurité comme tout ce qu'on est en train de voir puis il va falloir qu'ils mettent ça dans leur contrat vie avec leurs clients bah c'est marrant dans iso 27001 c'était déjà prévu depuis 2013 voilà c'est donc aujourd'hui obligatoire avec la directive nice 2 mais c'est pour comprendre en une heure nice 2 bah c'est que ça quoi alors après derrière mon métier moi là dedans bah c'est de comprendre comment tout ça marche puis à un moment contractuellement ça va être obligatoire va falloir mettre qu'on appelle des plans d'assurance sécurité auditable dans les contrats bah moi je rédige il ya des pros avec qui je bosse qui font des plans d'assurance sécurité technique bah moi je fais la même chose juridico technique ce sont des annexes qui font 10 15 20 pages si vous faites des normes comme c'est une cloud v3.2 ce que j'ai fait il ya pas très longtemps là c'est des annexes de 50 pages obligatoire donc c'est pas moi qui vais raconter du flanc c'est marqué que c'est obligatoire d'avoir des annexes où il ya tout ça qui doit être dedans et puis ensuite faut écrire des chartes c'est écrit charte éthique pas de l'éthique c'est juste des chartes où tout on dit voilà toi toi le user ou toi admin donc il ya le user c'est celui qui sert à le user admin c'est celui qui a quand même les des droits un peu important dans le système d'information bah c'est des chartes obligatoires c'est des règles de bonne conduite et si tu le fais pas et que on se fait attaquer ou qu'on a un truc qui tombe ben moi je vais regarder si tu n'as pas fait ton boulot et comme tu as signé la charte et que tu n'as pas fait ton boulot ben moi je vais te virer ça s'appelle un licenciement donc c'est vers ça qu'on va et ça va être obligatoire il faudra prouver qu'on a fait signe à tout le monde donc c'est ça aujourd'hui la manière dont ça marche dans nice v2 voilà et concrètement je vous ai juste montré en une salle voilà des plans d'assurance sécurité voilà c'est comme ça ben tu t'engages à faire ta PSSI tu organises ta sécurité de l'information tu fais ta gestion des RH ton contrôle d'accès machin c'est exactement ce que je suis en train de vous montrer dans les mesures de sécurité de nice v2 voilà on en est à la 6 gestion des actifs alors gestion des actifs faut un peu décrypter quand même ce que ça veut dire et dans nice v2 c'est juste dit gestion des actifs donc soit on est un gros noob comme moi et on voit pas très bien ce que c'est en fait il faut aller lire là dans dora dans l'autre texte celui qui est spécial banque assurance machin et là c'est deux choses en fait ce qu'ils appellent les actifs c'est les actifs de tic ça ça veut dire matériel et logiciel ok ça c'est une première partie donc c'est les outils qui vont permettre de traiter les actifs informationnels la data c'est la data que vous injecter en input dans un logiciel dans un service et puis ce qui sort du logiciel ou du service c'est votre output et ben l'input et l'output c'est la data c'est l'actif informationnel et ben va falloir savoir qui envoie quoi à qui et qui va stocker où le résultat de et je te fais des backups et ben je sais que ça ça rentre par tel logiciel et que c'est traité là que ça arrive ici en fait c'est c'est une manière de vous obliger enfin d'obliger les pros à faire de la cartographie fonctionnelle en clair faudra cartographier les si on est d'accord mais faudra aussi cartographier les flux de data bas qui rentrent vers qui rentrent où et qui sort par où et qui va vers quoi c'est ça s'appelle juste en une phrase la gestion des actifs et c'est un vrai boulot derrière moi je sais pas faire j'ai compris les concepts vous avez quelques slides de détails comment c'est écrit d'Andorra avec les références d'Andorra j'insiste pas allez on en est à 7 sur 14 il nous reste allez 10 minutes un quart d'heure vous voyez quand même le niveau vous êtes obligé de faire une vraie politique de contrôle d'accès c'est à dire qui a les alors qui a tel profil qui a login password et puis on va peut-être en profiter pour faire un double facteur d'authentification bah si t'es admin d'un datacenter et que t'as pas un double facteur d'authentification ben ton employeur et l'entreprise elle va être responsable elle va être négligente donc moi l'ANSI j'arrive je contrôle ANSI ou une entreprise mandatée par l'ANSI j'arrive je contrôle et vous n'avez pas le 2FA là pour les admins vous êtes négligent boum sanction voilà donc après c'est très détaillé je vous fais juste le principe mais globalement journalisation quand on dit politique de contrôle d'accès ça veut dire journalisation de tout le monde des users des admins et la journalisation on a une délibération de l'acnil qui a moins de deux ans c'est bon il ya 30 pages c'est très technique c'est très détaillé on est un pro on réfléchit pas on prend les textes et on déploie mais c'est un peu sévère même ordre d'idée mesure 8 c'est quand même la très très grosse révolution dans les mesures de cybersécurité obligatoire et pas les gars va falloir faire les gars étant mesdames messieurs bien sûr va falloir gérer vos backup c'est à dire d'abord va falloir vérifier que vous faites des backups et vous seriez surpris du nombre d'entreprises où des fois il ya juste pas de backup c'est un peu plus rare maintenant mais bon mais les backups faut les tester peut-être il faut s'assurer que voilà puis il faut faire un plan plan de continue d'activité plan de rétablissement d'activité voilà ce quoi les péras les pc à tous ces trucs que je dis de temps en temps bon il faut que ce soit écrit parce qu'il va falloir écrire ce que vous faites il va falloir faire ce que vous avez écrit il faudra que ce soit auditable ok c'est pas la gestion des backups c'est marrant dans iso 27001 puis dix ans c'est déjà comme ça pour vous donner un ordre d'idée en france 1 sont certifiés iso 27001 à peu près de 1000 entreprises 1000 1200 d'accord en france il ya à peu près 500 mille entreprises donc mille entreprises certifiées iso 27001 je vous ai montré tout à l'heure des entités nice v2 va y en avoir rien qu'en france ça va y en avoir dix mille donc voyez que les certifications iso 27001 c'est pas encore fait mesure 9 ben va falloir faire des connexions sécurisées alors https à tous les étages d'accord https c'est bien quand on va faire du web mais sinon maintenant va falloir déployer des j'adore ce que dit le personnage des tunnels ipsec avec des passerelles il ya des professionnels c'est pas du fiat vpn on va arrêter le fiat vpn tout moisis pas j'en veux pas sur de vpn mais globalement s'ils marquaient pas cher ça veut dire que la nsa a les codes depuis longtemps et toutes leurs vunes donc pour les entreprises qui sont essentielles ou importantes on va leur dire maintenant va falloir prendre des vrais vpn professionnels voilà et ça ça coûte de l'argent aussi et puis va falloir aussi chiffrer vos bains vous chiffrez en transport vous fiche vous chiffrez en stockage vous sécuriser tous vos réseaux c'est obligatoire juste un mot là dessus ça veut dire que quand moi moi user moi admin de mon entreprise je me connecte parce que c'est que vide parce que je suis en télétravail je me connecte via un vpn au système d'information de mon entreprise donc à distance il va falloir que le vpn il soit pas débrayable c'est à dire que soit vous aurez votre vpn avec votre passerelle propriétaire de l'entreprise ok qui fonctionne non débrayable et là il faudra que vous fassiez votre login votre password votre double facteur d'authentification c'est le minimum pour qu'on puisse avoir un début de sécurité sérieux assuré dans tout ce bazar mesure 9 sur 15 mesure 10 alors je suis avocat donc pas trop me brancher sur la crypto à crypto symétrique asymétrique le hachage bon j'ai compris principe mais quand on dit qu'il faut gérer la crypto c'est gérer vos secrets stockés vos clés bas la clé symétrique la clé asymétrique faut l'écrire faut faire des politiques de crypto faut synchronier vos horloges aussi bon il ya deux trois trucs c'est tellement technique je peux pas vous dire mais globalement c'est écrit que c'est obligatoire et c'était obligatoire dans iso 27001 déjà donc c'est pas réinventer là alors là là ça va vous plaire ça va vous plaire parce que il est dit que ben on est toujours dans le nice 2 vous voyez mesure 11 ben il va falloir faire des tests alors dans dora le texte sectoriel dont je vous ai à peine parlé il est dit des tests de résilience opérationnelle vous allez voir il ya une liste tandis que dans le nice 2 il est juste dit qu'il faut faire des tests de gestion des risques point n'est que ça donc là sur ce point là on attend le détail de l'annecy mais pour vous montrer ce que ça donne dans le nice 2 voilà voilà s'il y en a 12 alors regardez bien c'est donc c'est les tests de résilience opérationnelle du système d'information et des réseaux alors il y en a c'est examen du code source c'est le point 7 je te prends au hasard lorsque c'est possible ben avant qu'on rentre dans les tests de code source c'est pas gagné des tests de compatibilité ben tant c'est de la cq enfin soit ça marche soit ça marche pas mais je vais je vais tester la compatibilité de rien du tout donc c'est on sait pas des tests de performance mais moi je m'en fous de la performance faut que ça marche je fais des tests de sécurité donc test de performance on s'en fout les tests de bout en bout bon j'ai pas bien compris d'accord ah par contre je vous ai mis des trois qui m'intéressent moi puis en droit aussi c'est d'abord vous allez tester vos vulnes ok ça veut dire depuis le scan de port que normalement fait que sur autorisation on s'amuse pas à faire du scan de port et ben scan de port ou pen test ok parce que une fois que j'ai trouvé des vues n'est que je suis rentré dans le système d'information ben voilà donc évaluation et analyse de vignard bin solution logiciel de balayage c'est écrit en français comme ça donc c'est une scan de port aussi et le tout dernier qui a été rajouté dans la version définitive du texte c'était pas dans le texte d'origine quand même les tests de pénétration donc c'est bien les pen tests donc vous avez plein de trucs bizarres bon les publics je vous en parle pas aujourd'hui sous sa pose un vrai problème en droit dans plein de pays européens je n'en parle mais globalement retenir qu'il va falloir faire des tests balaytais ça va être du scan de port du pen test et du scan de port et du pen test je vous traduis bazar de l'ue allez on est presque au bout les mesures de gestion du risque cyber ben c'est la slide que je vous ai proposé tout à l'heure en vous disant que c'est la nouveauté on commence à vous dire la développement et maintenance il faudrait qu'on commence à sécuriser la réalisation du dev comment est ce que j'ai une procédure de dev sécurisé machin et quand je fais la maintenance et quand je te livre la maintenance voilà donc on va commencer à rentrer dans un niveau de détail quand on est prestataire online ça s'y as passe toujours pareil ou quand on est en prem il va falloir commencer à se soucier de ce qu'on fait c'est la partie technique et il va falloir l'écrire parce qu'il ya un jour c'est déjà le cas dans certaines normes tu as un processus de développement sécurisé de ton de tes logiciels ou ton service non ah bah tu n'auras jamais la norme donc il faut tout écrire et puis tu as intérêt à me le prouver sinon tu n'auras jamais le droit à la norme c'est que nous cloud c'est 3.2 c'est ça si vous n'avez pas un process de développement sécurisé de logiciels et de vos mises à jour vous ne passerez jamais c'est que nous cloud c'est 3.2 c'est pas possible bon en 13 je voulais mis parce que c'est dans la liste je vais pas insister process obligatoire de divulgation des vulnérabilités alors ça va pas être aussi débile que dans le rgpd parce que dans le rgpd vous avez une clé usb avec deux noms vous perdez la clé usb si vous appliquez le rgpd faut le déclarer à la clé des fois c'est un peu excessif donc là ils ont dit bon ok on va faire des divulgations de vulnérabilité et la gestion des incidents de manière générale on va organiser tout ça d'abord avec nice 2 on va enfin avoir en europe une procédure de divulgation des vulnérabilités anonyme en clair moi je suis pen tester j'ai pas trop droit de faire ce que j'ai fait mais j'ai détecté une vulné je vais être un bon citoyen je vais en informer officiellement l'annecy est sous couvert sous couvert d'anonymat complet et garanti donc on va avoir une procédure comme ça vous pourrez balancer tout ce que vous voulez à l'annecy si vous estimer que c'est pour le bien de la communauté j'aime pas trop faire le hacker éthique mais bon ce sera moins pire que avant au moins vous aurez cette protection ça va être mis en place autre octobre et décembre mais en 2025 on va avoir ça ce qui va quand même être un vrai plus pour la communauté et pour le bien de tout le monde parce que le jour où nos informatiques s'arrêtent ça nous fera pas rire et la gestion des incidents c'est la notification des je me suis fait poutrer ben je le dis il y aura des seuils des critères mais c'est pas une grande nouveauté ça va être obligatoire mais pour les trucs importants voilà c'est le seul le seul point à retenir là dessus puis on attend on attend ce que va nous donner l'annecy et le dernier point avant une petite conclusion que je tienne presque mon délai et ben ça va être les gestions de crise cyber alors vous voyez mon petit personnage là qui rigolo comme tout et que sa jupette le robot en jupette vous en voyez pas beaucoup dans les bd des robots en jupette donc celui-là profitez-en il est quand même niveau sans pesant de cacahuète c'est une bd diffusée en 1980 donc c'est une bd qui a plus de 40 ans vous voyez à peu près ce que ça donnait l'héros bref gestion de crise cyber ça veut dire si mon serveur qui me permet de bosser est tombé que j'ai plus rien j'appelle qui je fais du whatsapp ou je vais faire un truc un peu sérieux sur signal parce que la boucle whatsapp monté à l'arrache pour s'envoyer des informations qui partent qui sont pas sécurisées faut arrêter donc on va obliger les entreprises essentielles critiques importantes ok pas tout le monde encore c'est pas possible mais eux déjà ben on va les obliger à avoir des politiques écrites de gestion de crise mais ça fait déjà plus de dix ans que si on veut faire un peu de sécu sérieux c'était dans iso 27001 donc voyez si vous reprenez après que quand vous regarderez peut-être ce replay que hamza vous mettra à dispo ou si vous allez voir mes slides parce que ça c'est entièrement en ligne vous allez voir à chaque fois qu'il ya une mesure de sécurité 10 2 systématiquement ben je vous ai mis le picto iso 27001 parce que c'est écrit pareil donc aujourd'hui mon conseil professionnel c'est de dire ben si c'est le cas dans votre entreprise ou si votre employeur il n'a pas bien compris qu'il faudra quand même un peu lui secouer la tête pour qu'il s'y mette ben c'est déjà c'est déjà déployé pas se faire certifier mais déployer une méthode iso 27001 bon ben ça se trouve malheureusement c'est payant faut acheter ça c'est 100 euros ça s'achète en ligne puis après vous avez la méthode où il faut faire comme ça dans l'ordre et puis il faut écrire il faut mettre les numéros et vous faites et vous vérifiez que c'est fait voilà c'est ce qu'on appelle le fameux plan de check act tu planifie tu fais tu vérifies et puis tu contrôles et puis on commence voilà c'est la seule méthode où pour faire un peu de cyber le dernier truc qui va être compliqué là aujourd'hui on n'a pas la réponse là je vous ai montré les 15 mesures de sécurité qui sont dans la directive pour tout le monde maintenant on attend la loi française c'est à dire qu'on attend le décret de l'annecy et le décret de l'annecy sur ces 15 mesures de sécurité ils vont faire quoi ils vont dire ben tu vois toi tes entités essentielles ben pousse en l'air un pousse en l'air genre il va falloir que tu fasses tout va falloir que tu fasses une pssi une analyse de risque un truc un machin et peut-être que pour les entités importantes qui sont pas essentielles elles sont que importantes ben peut-être qu'il y aura des trucs à faire en moins en clair on va avoir le régime nice 2 avec la totale pour les entités essentielles et on va voir un régime light entre guillemets sur les entités importantes et aujourd'hui on ne sait pas on attend le décret de l'annecy alors il ya des projets de décret qui commence à circuler je n'ai pas lu je l'ai pas et si je l'avais alors que j'ai pas le droit de la voir et ben je vous dirai pas que je l'ai pas lu donc on sait pas on attend un peu ça va arriver globalement d'ici la fin de l'année mais ça va être de l'iso pareil sauf qu'il ya des vénards qui feront un peu moins que les autres mais quand vous serez entité essentielle et prestataire d'un truc important pour l'entité essentielle ce sera la totale et je viens de vous montrer à peu près ce que ça va donner voilà donc en fait ben voilà c'est ma conclusion pour tout le monde ben faut commencer à lire iso s'intéresser à iso regarder iso et déployer des mesures iso techniques juridiques en regard voilà je voulais annoncer donc vincent strubel c'est le nouveau directeur général de l'annecy il ya deux grands événements cybersécurité un pour les pros en france il ya le fi khalil et les assises de la sécu à monaco j'ai fait les deux en 2023 sûrement faire les deux en 2024 aussi quand vous avez le dg d'annecy qui vous dit que la loi de transposition donc la loi nice 2 ben ça va arriver bientôt donc c'est lui qui le dit publiquement donc ça c'est bonheur donc ça veut dire qu'on attend la loi la loi il y aura le décret c'est le projet qui est en train de circuler qu'on j'arrive pas trop à avoir bref et puis les arrêtés derrière ça c'est l'annecy hop publié au jo et boum faut appliquer avec des textes qui nous arriveront de l'union européenne donc aujourd'hui enfin faut pas rêver c'est les gens qui me disent en banise 2 on sait pas on attend cela c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche ils se mentent à eux-mêmes c'est possible dans la vie on a le droit de se mentir à moi même ça m'arrive aussi quand je dis que j'ai arrêté de fumer je sais que je me mens à moi même je suis un fumeur avétéré je n'arrêterai jamais de fumer bon bref donc on attend voilà retenez la petite synthèse allez voir il m'en reste allez j'ai trois slides aujourd'hui objectivement moins professionnel quand je dis qu'il faut faire de la cyber c'est pas que moi mes contrats tout seul c'est de la technique et puis c'est de l'organisation et c'est de la responsabilité aujourd'hui c'est les vrais trois piliers de la cybersécurité c'est de l'orga du fonctionnel ok la technique du fonctionnel et du juridique du papier là vous pouvez m'appeler pour la partie juridique je commence à être je commence à être réessayé équipé donc je vous ai remis ok juste pour vous le refaire en synthèse maintenant vous avez vu le détail ben on reprend je fais de la gouvernance ben je dis qui va faire quoi qui va organiser qui machin les mesures techniques on déploie on dit ce qu'on fait dans ses contrats on a fait ses plans de partout donc on peut auditer on fait ses tests alors le pen test une fois par an peut-être le scan de port moi j'ai un client il fait du scan de port en temps réel on continue après vous voulez le rapport quotidien hebdomadaire mensuel vous n'allez pas voir les rapports c'est votre problème mais il ya des pros qui font ça et puis on va former un peu tout le monde et dites vous bien que ben si un jour on vous dignise les deux ben vous dire ben moi j'ai déjà assisté à un live organisé par hamza conda ben moi je commence à voilà je commence à savoir de quoi ça part voilà pour moi juridique ben c'est des pssi des chartes des contrats je suis en train de mettre tous mes contrats à jour avec des grilles de lecture auditable des plans d'assurance sécurité enfin je passe le détail et ça c'est ma dernière slide et ça c'est le cadeau on a discuté avec hamza c'est donc on s'est mis d'accord nous nous les avocats pour vous faire un peu comprendre tout ça si vous êtes des pros de la cyber on a fait un petit questionnaire ces dix questions bah technico juridique on vous a fait même carrément on a été sympa 30 suggestions réponses vous cliquez à b ou c voilà c'est gratos vous inscrivez en ligne on vous a même fait un flash code j'ai mes copains qui me dépannent bien pour ce genre de truc parce que je suis pas doué vous l'avez en ligne vous l'aurez dans le replay machin vous y allez vous vous enregistrez propre et je fais rien de vos données ok à part peut-être vous proposer que si ça vous a plu il ya des contrats à faire je ne vais pas revendre vos données d'accord je suis avocat tout est confidentiel chez moi j'ai l'obligation de tout faire confidentiel voilà c'est jusqu'à la fin du mois profitez-en après ça va coûter horriblement cher mais voilà on s'est mis d'accord avec hamza hamza j'ai ma dernière slide et quand je monte celle là j'adore c'est une espèce de dark vador c'est mon héros dark vador il était très intelligent il est devenu très méchant il fait le mal partout et il meurt à la fin en se rachetant j'adore c'est mon héros c'est dark vador je m'arrête donc tout est en ligne je réponds à vos questions tant que vous voulez et comme ça y est est-ce que est-ce que je suis toujours là vous m'entendez toujours ouais tout le monde t'entends et on a juste perdu la dernière slide parfait mais sinon voilà c'était juste magnifique je pense que tout le monde a apprécié l'intervention je pense que ça fait partie des records qu'on a eu même à 13 heures généralement je m'attendais je te l'ai dit au début on aura forcément pas beaucoup de personnes mais finalement non donc c'est vraiment exceptionnel c'est top merci à tout le monde déjà d'être là et puis à vos questions on va prendre un petit moment pour répondre à vos questions merci beaucoup Marc-Antoine c'était vraiment officiel voilà pour pour utiliser les bons mots j'étais c'est moi c'est moi l'invité aujourd'hui en fait donc j'ai fait juste que regarder et suivre et c'est vraiment excellent bravo c'est sympa je toi tu as l'habitude choisis tes questions et dis moi moi je vous réponds comme ça ouais je les mets sur l'écran allez question de julien est-ce que le secteur de l'éducation fait partie des secteurs concernés et donc en particulier les établissements privés bah non c'est une bonne question non parce que les établissements d'éducation sans informatique je crois qu'on peut encore écrire au tableau noir c'est ça l'idée de fond après il y a des trucs j'en sais rien mais il s'est pas c'est pas prévu dans dans nice 2 ok excellent ben on va prendre une autre question au hasard et le replay le replay tardera pas et en plus directement voilà directement et moi j'intègrerais ça aussi sur mon site donc pour que tout le monde puisse y arriver il n'y a pas de souci beaucoup plus une remarque en fait effectivement là c'est une nouvelle ère dont la prospection commerciale aujourd'hui ça va être une nouvelle niche comme pour les rgpd on va avoir de nouveaux cyber experts du nice qui verront le jour bien sûr et en fait c'est surtout sur les prestataires que ça va coincer mais mais oui il va falloir des gens qui soient capables de dire ben ça c'est comme ça ça c'est là oui bien sûr moi j'en ai fait une spécialité dans mon métier ça m'empêche pas de communiquer et d'évangéliser parce que ça fait partie du job comme tu le fais hamza voilà un moment faut savoir aussi comment ça marche une fois qu'on a compris les grands principes ben c'est pas mal pour aller derrière enfin moi un moment j'ai des clients qui me demandent de les former à titre professionnel et les annexes qu'est ce qui va les écrire les annexes qui vont être contrôlées ben ça va pas être chez gpt parce que ça marche pas comme ça encore chez nous je regarde beaucoup l'intelligence artificielle mais chez gpt va pas me sortir mon contrat en 15 secondes et c'est du gros boulot mais voilà et les auditeurs vont bosser les vendeurs de solutions les pen testeurs tout le monde va bosser ouais effectivement et d'ailleurs et on a beaucoup qui redemandent dans le chat peut-être une autre intervention cette fois sur le pen test et les leaks ben t'es le bienvenu quand tu veux si c'est c'est donc voilà et puis ah ben voilà parce que les leaks mais moi je suis très 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 ok c'est un petit sujet un peu particulier ok ben je parle le mois prochain le mois d'après c'est vendu ok c'est bon et c'est embêté déjà ça marche ah ben c'est excellent et autre question ils ont parlé aussi du secteur des secteurs vraiment primordieux par rapport aux par rapport aux sanctions par exemple le secteur de l'eau donc c'est à dire tout ce qui va être aux électricités ce qu'ils sont concernés par les sanctions ou pas bien sûr bah évidemment sinon 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 je suis en train de essayer de vous retrouver la slide la joue ouais je vous la remets juste en grand écran deux secondes c'est bon vous voyez bien vous l'avez en grande assez bon ouais 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 regardez à un moment à un moment ces textes 150 pages vous commencez les lire vous allez voir la page 3 vous avez envie de mourir ok faut comprendre l'esprit du truc c'est marqué secteur hautement critique est-ce que la distribution de l'eau est-ce que la collègue des poubelles est-ce que l'électricité est-ce que les hôpitaux est-ce que ça c'est un truc qui est vraiment hautement critique si ça marche plus quel que soit le pays quelle que soit la région ok si ça ça marche plus est-ce qu'est-ce qu'on est dans la mouise ben oui ben l'union européenne dit ben vous maintenant vous vous êtes vous êtes essentiel important critique mais retenez ça vous vous êtes si vous vous faites plus de job regardez regardez si demain il n'y a plus d'essence ok tous les gens qui bossent ceux qui veulent partir en week-end ceux qui sont en déplacement professionnel il n'y a plus d'essence ben c'est critique ou c'est pas critique ben donc l'eau potable la collègue des eaux usées imaginez demain on tient la chasse ça part plus ou alors au contraire ça déborde dans les appartements moi j'ai eu un dossier comme ça un appartement qui s'était rempli parce qu'il y a des gens qui avaient bricolé ils avaient bouché le tuyau d'évacuation des eaux l'appartement physiquement se remplissait d'eau ok vous voulez que ça ça vous arrive ben c'est critique quoi donc voilà donc donc vous êtes réglementé et c'est critique ben tout ça c'est de l'informatique donc votre informatique entre guillemets ben c'est critique donc je vous oblige à faire ma sécu c'est ça l'idée de base et ensuite on a aussi une autre question certains prestataires ne vont-ils pas tout simplement ne plus travailler avec les entités nice 2 c'est tout à fait vrai c'est à dire que ceux qui diront j'ai pas les moyens ou je veux pas ou je sais pas ou j'ai pas compris comme les entités eux il faudra qu'ils justifient qu'ils font bosser des prestataires qui seront conformes ben ils diront mais au fait t'es conforme nice 2 ah non je ne sais pas ce que c'est bon ben toi dans la foulée tu dégages je te prendrai plus donc il va y avoir des entreprises qui vont mourir puis il y en a d'autres qui vont faire un vrai business parce qu'ils auront un peu anticipé ils diront ben nous on sait faire effectivement et puis il y a aussi jean-philippe gaulier qui nous dit combien ça va me coûter à la louche de mettre en conformité nice 2 sur la partie juridique sur la partie juridique ben c'est toujours pareil nous on fait des prestations des prestations à tiroir aujourd'hui on sait pas trop parce que parce qu'on attend la loi française moi je vais faire des textes enfin je vais faire du document juridique pour loi française machin donc va falloir qu'on attende un peu six mois un an de les avoir enfin j'espère un peu avant mais globalement une annexe cybersécurité qui va se rajouter à un contrat existant parce qu'on peut pas refaire les deux en faire moi un contrat sas un peu détaillé ses 40 pages déjà ok mais c'est bien détaillé avec des trucs où c'est clair si on reprend 25 pages d'annexe une annexe ça va coûter je sais pas 6000 8000 10 000 euros parce que c'est pas des annexes où on met un coup de baguette magique puis tout d'un coup c'est fait c'est on est obligé de personnaliser va falloir qu'on reflète si on est iso si on n'est pas iso c'est c'est un vrai travail quoi j'adorerais vous dire ces 2000 je vous en vend 2 millions tout de suite je prends l'argent et je me barre au hasard à marrakech non malheureusement nous juristes on peut pas faire ça on va être obligé de personnaliser puis c'est un boulot de conception c'est un truc de malade c'est y faire une annexe nice v2 qui tiennent la route en termes de volume de travail nous on bosse à deux c'est 100 à 150 heures de montres de travail travail de conception travail d'écriture le travail de vérification enfin c'est un vrai boulot quoi et après il y aura les chartes et il y aura les plans d'assurance sécurité conforme enfin je veux dire pour les entreprises en termes de juridique soit ils savent le faire eux mêmes soit ils font appel à des prestataires et ça va coûter des sous ça c'est clair c'est pas des billets de ça va pas être 500 euros quoi c'est évident maintenant on est en train de se calibrer pour voir Effectivement et puis on va prendre une dernière question avant le grand plan Jean et puis Karim qui nous dit l'ACNIL a plus de 40 ans et en France on est loin d'appliquer les lois va-t-on vraiment avoir les faits attendus ou encore la montagne va-t-elle encore une fois accoucher d'une souris bah oui Karim bien sûr que tu as raison tu le sais très bien l'ACNIL en 78 c'était que pour les administrations déjà donc le temps que ça prenne c'est machin là la réponse elle va venir des autorités de contrôle soit on a une autorité de contrôle c'est l'ANSI en clair qui à un moment dit on arrête de jouer ok je vous donne un an pour faire ça et encore un an supplémentaire pour faire ça les contrôles commenceront à telle date le premier que je prends s'il n'a pas fait le job je le massacre et s'ils font pas ça ben c'est comme les parents qui voient le petit enfant il fait tu ne mets pas les doigts dans la prise électrique tu vas te tu vas t'électrocuter enfin t'électrocuter bien sûr tu fais une fois deux fois trois fois il y a un bout d'un moment il met les doigts dans la prise ben ça va marcher pareil sinon si les autorités de contrôle ne contrôlent pas ben pourquoi on irait faire le job moi j'aime pas payer de l'argent pour un truc qui est contraignant qui est compliqué faut réfléchir faut écrire des papiers faut vérifier que ce soit bien fait faut vérifier que les mesures soient déployées puis faut que je sois à jour ah tiens il ya une nouvelle version est ce que j'ai un plan de déploiement de mes versions enfin documenter avec quelqu'un qui suit le plan de gestion des machins des trucs pas si les autorités de contrôle à un moment contrôlent pas effectivement en publiant la décision de contrôle ce que fait maintenant la cnil surtout depuis le rgpd parce qu'avant les sanctions n'étaient pas fortes pour le rgpd maintenant qu'ils font ben c'est on appelle ça le name and shame c'est on va jamais contrôler tout le monde il ya des truands il y en a qui ne feront pas comme toujours c'est la nature humaine et c'est comme ça maintenant soit on veut que ça prenne parce que c'est vital critique ou important il faudrait qu'il y ait des contrôles et puis celui qui se fait topper il faut qu'ils se fassent sanctionner pour que ça vienne que ça serve d'exemple aux autres et combien de temps ça va mettre pour prendre ben karim j'en sais rien qu'est ce que tu veux que je te dise mais c'est sûr que si on a un planning sur un an deux ans trois ans qu'on commence à en parler maintenant et que l'acnil pas pardon à l'acnil encore l'annecy fait son boulot de de faire de la pub de communiquer ben s'ils font pas ça il va rien se passer quoi et c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec dora dora alors là c'est dora c'est tout en place le 17 janvier 2025 et les autorités de contrôle ne disent rien à part il faut lire tous les documents que j'ai écrits qui sont accessibles sur un site dont la longueur de l'url dépasse la taille de la tour fm ben c'est pas comme ça qu'on va inciter les professionnels à s'y mettre et s'ils communiquent comme ça on se demande quand est ce qu'ils vont être prêts pour le contrôle parce que les contrôles faut pas rêver non plus il faut qu'ils se forment parce que je sais pas tout d'un coup je suis l'autorité de contrôle j'arrive voilà donc c'est un vrai boulot ça va prendre moi je fais pas parce que le prochain qui va se faire pauder la réalité à un moment il y en a un qui va se faire je sais pas on va voir l'électricité qui tombe sur la moitié de la france là il ya l'anci qui est arrivé va et bien je vais vérifier si vous avez fait le travail une chance sur deux que ce soit fait n'importe comment bah je te sanctionne parce que j'aurai la preuve publique que tu n'as pas fait le job ça peut être ça aussi leur politique de contrôle je ne sais pas je ne suis pas l'autorité de contrôle vraiment c'était très 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 clair merci beaucoup marc antoine et puis j'en ai profité au fur et à mesure pour partager ta plateforme qui est en fait aussi bon on va pas parler de la longueur de l'url aussi un mais qui est de moi mais c'est assez exceptionnel comme ressources donc d'ailleurs je vous en ai pour ceux qui me suivent j'en ai déjà parlé que ce soit dans mes formations que ça soit dans sur linkedin sur twitter ou autre du coup à vous je vous la remets en ligne vous avez aussi le lien vers les sites que j'ai repartagé et encore une fois c'était juste exceptionnel merci beaucoup marc antoine t'es bienvenu avec le jeu j'espère que t'as apprécié aussi je pense que tout le monde ici à bien a bien apprécié ton intervention merci beaucoup et puis j'espère te revoir une prochaine fois pour discuter de l'ik et de bain test quand ça c'est un sujet si tu veux pas de problème ça marche ah ouais bah c'est exceptionnel merci à tous merci de votre confiance n'hésitez pas à laisser un petit message si vous avez aimé l'intervention de marc antoine et puis de toute façon je vous dis à bientôt je vous partage très très prochainement le prochain webinaire un petit peu plus technique que les autres et puis vous êtes plus de 200 à être resté jusqu'à la fin pendant votre pause du coup c'est très important pour nous c'est grâce à ça qu'on avance aussi et donc du coup merci à tous prenez bien soin de vous à nos réunions j'ai envie de dire et puis passer une très bonne journée au revoir tout le monde je vous ai donné